... Eh bien, rebonjour ! Troisième volet sur l'âme. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, et qui m'a beaucoup interpellée. C'est « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et la force d'aimer ? » Je me suis posé la question, est-ce que les objets ont une âme ? Est-ce que les arbres ont une âme ? Les animaux ont une âme ? Certainement que oui. Vous allez confirmer. Les objets ont-ils une âme ? Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et la force d'aimer ? Étonnant cette phrase. Ce qui m'est venu, en fait, c'est comment apprendre à aimer ? Et à aimer, on en parle, aimer c'est faire du lien. Aimer c'est faire du lien, c'est s'attacher à, admettons, j'aime, j'adore ce crayon, il est à moi, on me l'a offert, c'est le mien. Regardez bien, c'est le mien. Donc, mon âme s'identifie à ça, j'existe à travers ce que je possède, ma possession. D'accord ? Ça, c'est une étape. Je précise que c'est une étape. Normalement, on devrait en sortir. D'accord ? Je m'identifie à ma possession. C'est-à-dire que j'ai un corps, regardez bien, vous vous souvenez, mon âme s'incarne dans un corps. J'ai un corps, mon corps ici. Mon âme entre dans le corps. Je m'identifie au corps. C'est mon corps. C'est mon crayon. D'accord ? À moi. Je l'aime. Le petit enfant dit c'est à moi. C'est à moi ça. D'accord ? Objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Comment entrer dans ce concept de lien et d'amour sans passer, pour l'enfant, par c'est à moi ? D'accord ? On doit commencer par s'approprier les choses. C'est une étape de la vie. S'approprier, s'approprier. C'est comme si on s'appropriait les cellules, l'énergie de l'eau, de l'air, du feu, de la terre qui vont constituer mon corps. Je me les approprier, pris, c'est à moi. Et donc jusqu'à ce que je m'identifie totalement à mon corps. Et l'enfant, et nous encore, on s'identifie beaucoup. C'est mon corps, ma forme, moi, mes cheveux, etc. D'accord ? Donc là, c'est un chemin obligatoire d'identification. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on reste au-dessus. On reste décollé. On n'est pas collé à la matière. On doit passer par l'identification à la matière, comme si on devenait possédé par la matière. C'est un chemin obligatoire. La matière doit nous posséder. La matière doit posséder notre âme. Mon corps doit posséder mon âme. D'accord ? Donc on va être un certain temps, peut-être pendant 10, 20, 30, 40 ans, pris par ce matériel, autour de... C'est à moi et c'est à moi. Jusqu'à ce qu'il y ait une tristesse de notre âme qui a expérimenté et qui se trouve limitée, limitée dans ça, en fait. Elle arrive de l'infini, regardez bien. Elle s'est réduite à ce corps. Elle s'est identifiée à ce corps. Elle se sent coincée dans ce corps, dans cet oeuf, dans cette coquille, vous voyez. Nécessaire, mais à dépasser. Ce qui fait qu'à la tristesse de la quarantaine, environ, de 35, 40, etc., là, souvent, on explose tout ça. On se remet en question. On divorce. On change de maison. La maison, c'est le symbole du corps. Donc il y a un phénomène qui fait que là, on s'est bien identifié pendant 40 ans. On a collé au rôle. Maintenant, on doit décoller. Et donc, tout voile en éclat si on n'a pas fait des prises de conscience avant. Donc vous voyez ce processus d'identification, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre ? Et la force d'aimer, ça nous force à faire du lien avec. On doit faire du lien avec la terre-mer, la matière. C'est mon jardin, c'est ma maison, mes fleurs, c'est à moi. On doit accepter de faire du lien et entrer dans ce qui a créé tout ça. Parce qu'un crayon, il y a un esprit qui a créé ce crayon. Un arbre, il y a un esprit qui a créé l'arbre. Et si on apprend à être relié avec, on entendra, une fois qu'on aura quitté nos identifications et nos possessions, on va entendre l'esprit. On va rester relié, mais sans moi différente du crayon, moi différente de l'arbre. Vous voyez, tant qu'on est dans l'identification, là, dans ce cycle-là, en fait, là, on est dans le cycle identification. Moi, c'est à moi, mais on est dans le monde de la forme et de l'objet séparés les uns des autres. Le noir, l'orange. Moi, rose. Moi, femme. Lui, homme. Différent. Vous voyez, ça fait ça. Quand on commence à se désidentifier, on a bien appris notre leçon à l'école de la vie, on est en lien, on a besoin de tout, de déséléments. On a besoin de manger quelque chose de bon, de sain, d'être en lien avec la nature, de jardiner. Quand on a compris ça, en fait, on peut lâcher cette possession qui nous possède et qui nous limite pour descendre là, ici. Celle-ci, au niveau du cœur, du corps, de l'âme. Et celle-ci qui s'est bien identifiée au corps peut être en lien avec tout ce qui est autour. C'est-à-dire que maintenant, comme je suis en lien avec mon corps 100%, je le connais, je l'ai investi. J'ai fait des mouvements, du sport, mais en conscience maintenant, plus pour battre des records. En conscience, je suis relié à mon corps, ma matière. Si je suis relié en conscience à mon corps et à ma matière, alors je suis aussi relié au corps et à la conscience de tout ce qui est vivant sur la planète. Écoutez, c'est très important. C'est-à-dire que si la planète est là, regardez, je suis là, je sais que mon corps vient de la terre-mer, je sais que l'arbre qui est à côté vient aussi de la terre-mer. Donc, je, j'ai le lien, nous sommes en lien, nous sommes, nous sommes d'âme à âme, reliés. Nous sommes en lien et donc l'arbre peut communiquer avec mon âme, moi, je peux communiquer avec l'âme de l'arbre, des animaux, etc. Donc, vous voyez, objet inanimé, avez-vous donc une âme ? C'est tout un programme d'involution obligatoire et d'évolution obligée. On est forcé un jour ou l'autre, même les plus, les gens qui ont le plus de possession, qui en veulent encore plus, un jour ou l'autre, de toute manière, la mort les emmènera sans leur possession, elles resteront là, mais ils apprendront aussi à lâcher, parce qu'en avoir trop, on explose d'ailleurs. Et vous voyez, ça peut ne faire que ça. Donc, cette problématique-là, ce n'est pas une problématique, l'identification, c'est une étape qui après va redonner ça. Je suis en lien d'âme à âme, je dois passer par, ce n'est pas une erreur, identifier aux choses, je les aime, et après, j'aime la vie telle qu'elle est, dans sa globalité, sans limite. Donc, voilà, on doit toujours passer par quelque chose de limité pour aller vers l'illimité, par un corps limité pour passer vers l'illimité, l'infini, tous les possibles. Voilà, donc à vous de regarder tout ça, de le vivre en conscience, de vous désidentifier, mais en gardant ce lien d'âme à âme. Et puis, le jour où on va mourir, on ne les emportera pas. Donc, est-ce qu'on les possède vraiment, ces fleurs, ces arbres, ces plantes, est-ce qu'on a plutôt le lien qui nous nourrit, l'esprit dans la matière, dans ce vivant-là, qui va nourrir et aider nos âmes à retrouver, retrouver, regardez, retrouver cette grandeur. Voilà, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada